Convention fiscale entre la France et les Émirats, établissement stable en France d'une société d'oubaïotte, visite domiciliaire ou perquisition fiscale si vous préférez, encore un beau programme pour notre série optimisation fiscale pour les nuls, épisode 8. Alors c'est parti ! Alors aujourd'hui on s'intéresse à la décision de la Cour administrative d'appel de Paris du 17 mai 2023 qui va concerner un montage entre la France et les Émirats et vous aurez le lien comme d'habitude en description de la vidéo. Alors pour commencer on va revenir sur l'organisation du groupe, vous allez voir il y a pas mal de choses à décrire, donc accrochez-vous mais ça va bien se passer. Alors effectivement ça va concerner une société, on va l'appeler la société E, une société émiratique qui est domiciliaire en zone franche qui commercialise des prestations de débosselage sans peinture de véhicules dont la carrosserie a été endommagée par des avaries météorologiques. Voilà pour être très précis. Cette société est détenue par un résident fiscal au Maroc et la société émiratie détient à 100% une société, la société E France SAS qui elle-même détient 51% de la société E SARL, également société française. Le restant de la société E SARL étant détenue à 49% par les fils du résident fiscal au Maroc. Et l'administration fiscale en France a doté de l'organisation du groupe et a eu des présomptions d'exercice d'une activité de la société émiratie dans le secteur automobile en France et a déclenché ce fameux LCSB du LPF, donc LCSB du livre des procédures fiscales, qui est la visite domiciliaire, soit cette perquisition fiscale. Et on voit cette perquisition, la visite est saisie, a été contestée déjà par la société en appel, puis en cours de cassation. Et l'administration fiscale a pu avoir l'autorisation du juge des libertés et de la détention de pouvoir procéder à des visites et saisies dans les locaux des sociétés françaises, la SARL et la SS, ainsi qu'une autre société qu'on va voir plus tard, et le domicile de certaines personnes, car l'administration fiscale estimait que ces locaux étaient susceptibles d'être occupés par la société émiratie dans le cas d'une possible fraude au titre de l'impôt sur les bénéfices et en matière de TVA. Donc maintenant, on peut passer à ce qui a été saisi et constaté lors de l'opération de visite domiciliaire. Alors premièrement, l'administration fiscale a pu découvrir que le directeur opérationnel puis représentant légal de la société émiratie disposait de manière habituelle d'un bureau dans les sociétés françaises. On a également pu trouver les trames des factures de la société émiratie dans les locaux français. Puis, par l'exploitation des ordinateurs trouvés sur place, l'administration fiscale a pu réaliser que les trames des factures de la société émiratie étaient réalisées par le représentant légal de la société HSS, lui-même représentant légal de la société ECSS en France. A également été retrouver des originaux des factures de la société émiratie avec les sous-traitants de la société émiratie, ainsi que des ordres de virement effectués par la société émiratie, de même que des contrats originaux liant la société émiratie avec les sous-traitants et dont l'analyse a permis de dire qu'ils avaient été rédigés par le représentant légal de la société HSS. Là, on a retrouvé également le contrat de travail dans les locaux français du directeur opérationnel représentant légal de la société émirate. De plus, l'administration fiscale a pu constater que le suivi opérationnel et comptable de la société émiratie était effectué par un salarié de la société E-France-SAS et que même les interlocuteurs opérationnels des sous-traitants de la société émiratie étaient en fait les associés fils du résident fiscal au Maroc, donc les associés de la société E-SRL. Enfin, également, au titre du logiciel comptable de la société E-France, il est apparu que c'était la société en France, la société E-France, qui faisait les bons de réparation à envoyer aux sous-traitants de la société émiratie et que c'était elle-même qui établissait des factures, que la société émiratie envoyait ensuite à ses filiales françaises. Pour refacturer ensuite les filiales, ce qui faisait que la société émiratie ne faisait pas de factures à partir de données propres en tant que telles. Donc, ce qui a permis de considérer que la société émiratie utilisait les locaux des sociétés françaises, des SRL et des SAS, ainsi que le personnel de ces sociétés, pour exercer son activité. En complément du fait que le directeur opérationnel et représentant légal de la société émiratie disposait de bureaux également dans ces sociétés françaises. Donc, la licence fiscale est estimée que la société émiratie exploitait une activité en France au sens du 209 du CGI et également disposait d'un établissement stable au sens de la convention fiscale entre la France et les Émirats. Alors, effectivement, la société émiratie a combattu cette position. Elle a démontré que le fait d'avoir structuré une société aux Émirats à l'époque était la conséquence logique du départ aux Émirats de son associé, que finalement la société en France, la société E-France, avait une activité d'agence commerciale et de démarchage et facturation des clients finaux et qu'elle achetait des prestations de débosselage à la société E-SRL lorsque les sous-traitants étaient des sociétés françaises et qu'elle achetait des prestations de débosselage à la société émiratie lorsque les sociétés étaient étrangères, dans le cadre d'une convention de délégation de maîtrise d'ouvrage, ce qui permettait de bien estimer que le siège de direction de la société émiratie était bien aux émirats et que la société émiratie avait une activité de démarchage et de suivi des sous-traitants des prestations de débosselage et que derrière, elle refacturait ces prestations acquittées en amont aux sous-traitants auprès des sociétés françaises, ce qui permettait, dans le cadre de l'organisation fonctionnelle, d'expliquer la logique de facturation via la société française, qui finalement ne présentait aucun caractère d'inormalité, comme confortée par les éléments obtenus par l'innovation fiscale dans le cadre de sa demande d'assistance administrative internationale auprès des émirats. Donc bien sûr, la société émiratie a estimé qu'elle n'avait pas une installation fixe d'affaires en France et pas d'établissement stable en France, et que son schéma de facturation était un schéma de facturation normal. Bien sûr, l'innovation fiscale est allée un petit peu plus loin et a pu démontrer que finalement, ce montage et l'installation de la société aux Émirats n'avaient pas de finalité économique et commerciale en tant que telle, puisque l'activité de groupe était finalement gérée par la société française, depuis la France, par l'intermédiaire des sociétés SAS et SARL, à la fois du fait que la société aux Émirats n'avait pas de locaux, pas de moyens humains pour exercer l'activité, que son site internet donnait comme coordonnée de contact la société SAS en France, que même les publicités du groupe les mentionnaient comme leader européen du débosselage et que les clients finaux étaient finalement français ou européens, avec une réalisation des travaux chez les clients. En complément, le siège de la société émiratie était dans un bureau virtuel, donc dans une société de domiciliation, via lequel l'employé de la société de domiciliation scannait et réexpédiait les courriers au directeur opérationnel de la société qui avait son bureau en France, par les locaux des sociétés en France, et que même si la société émiratie disait que sa mission était le démarchage et le suivi des sous-traitants, ainsi qu'une refacturation aux sociétés françaises, des prestations de débosselage, il est quand même été apparu que tous les bours de réparation des sous-traitants étrangers étaient envoyés depuis la France par la société E-France, de sorte que la société aux Émirats n'avait pas d'activité de facturation en tant que telle, mais que c'était bien le personnel de la société en France qui s'occupait de la facturation, et qu'il était également les documents obtenus par l'innovation fiscale dans le cadre de sa demande d'assistance administrative internationale, donc c'est possible d'avoir des documents des Émirats dans le cadre d'un contrôle fiscal, il est apparu que les contrats, les factures, les ordres de virement qui étaient adressés par les sous-traitants de la société aux Émirats, et également les contrats, étaient édigés par le représentant légal, comme on a vu, la société H, représentant légal de la société E en France. Qui par principe, en tant que tiers, n'avaient aucune raison d'intervenir sur des relations entre la société émiratie et les sous-traitants de la société émiratie. De même, comme on a vu, il est apparu que les missions de la société émiratie étaient effectuées finalement dans les locaux en France, par les employés des sociétés en France, et que le directeur opérationnel avait également un bureau en France, qui a permis de constater que l'activité de suivi des sous-traitants ou de facturation était intégralement exercée en France, et que la société émiratie disposait d'un établissement stable au sein de ses filiales françaises. En application de la Convention fiscale, et là on vous le remet pour mémoire, parce que dans l'article 4a, on a la définition de l'établissement stable, c'est une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce toute ou partie de son activité, ça peut être notamment un siège de direction, ou un agent indépendant. Donc il faut faire attention à ces questions-là d'établissement stable lorsque vous êtes structuré en France et aux émirats. Et ensuite, l'administration fiscale a estimé que l'intégralité de l'activité était exercée en France et a appliqué l'article 6 pour la répartition des bénéfices. Donc voilà, on a fini la présentation de la jurisprudence de la Cour administrative d'appel qui concerne un établissement stable de société aux émirats qui serait situé en France. Pour ceux qui seraient dans des situations similaires ou qui s'inquiètent sur la possibilité d'une remise en cause de leur structuration, on rappelle qu'il existe ce rescrit établissement stable qui peut être adressé à l'administration fiscale, que l'administration fiscale a un délai de 3 mois pour vous répondre. Et à défaut de réponse, ça vaut comme validation tacite. Et via ce rescrit établissement stable, vous allez pouvoir expliquer votre position, démontrer quel est votre opérationnel pour invoquer le fait que vous n'ayez pas d'établissement stable en France. Et ça vous permettra, si la réponse est bien négative, le fait que vous serez sécurisé sur vos opérations en lien avec la France. Voilà, à terminer, on vous souhaite une bonne installation à Dubaï ou ailleurs aux émirats si vous souhaitez vous expatrier. Et comme d'habitude, on reste à votre disposition pour répondre à vos questions en commentaire, pour vous former et vous informer en fiscalité. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci.